Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel VGXS4 consacré au multi-picture, in-picture et au split-screen. En effet, le mélangeur vidéo VGXS4 bénéficie de 4 voix vidéo, ce qui le différencie des autres mélangeurs de sa catégorie. Il serait donc un peu regrettable de se passer de ce tutoriel qui va vous permettre de découvrir comment afficher les 4 voix à l'écran simultanément en redimensionnant, en déplaçant et en découpant chacune des 4 voix. Et donc, avec ce tutoriel, on va voir comment réaliser ce type de résultat que vous voyez à l'écran. Alors, pour ceci, j'efface chacune de mes 4 pistes et donc je vais prendre par exemple cette caméra. Cette caméra, on va voir d'abord dans un premier temps comment faire un picture-in-picture, tout ce qu'il y a de plus basique. Pour ceci, je sélectionne ma piste 2 sur laquelle j'ai cette caméra. Je sélectionne FX puisque c'est dans les FX que j'ai mes effets de redimensionnement. Dans FX, on découvre tout un menu d'effets. On va choisir le scroll, c'est celui qui nous intéresse. Vous verrez qu'il y a plusieurs variantes de scroll. On va prendre le scroll tout simple pour commencer. Donc le scroll, il me permet deux choses. Il me permet de redimensionner et de déplacer ma vidéo. Donc redimensionner en X, en Y avec le deuxième potard, ou les deux à la fois, ce qui est souvent le plus intéressant, en XY. Donc je prends par exemple cette valeur d'échelle. Et maintenant avec le trackball, je suis capable d'aller mettre mon picture-in-picture n'importe où dans l'écran. Choisissons par exemple cet emplacement. Maintenant, forcément en redimensionnant ma piste vidéo, j'ai créé du noir tout autour. Il me suffit d'appuyer sur le bouton background alpha, BKG alpha, pour rendre cette zone transparente. Et voilà, on voit dans le résultat final que j'ai intégré en picture-in-picture sur la voie de derrière, c'est-à-dire la piste 3 qui me joue également une caméra. Comme on le voit, tout autour de ce cadre de redimensionnement, j'ai des zones, des bandes noires, tout simplement parce que ma source est un DVD qui est dans un format avec bandes noires, dans un widescreen. Je peux aller chercher ma fonction crop qui, elle, me permet de rogner à gauche, à droite, en haut et en bas ma source vidéo. Donc j'ai soit crop center, soit crop. Je vais prendre crop, j'appuie sur enter. Et maintenant, ces quatre potards deviennent rognage de gauche, rognage de droite, rognage de haut et rognage du bas. Voilà, on voit écrit sur l'écran, left, L pour left, R pour right, U pour up et D pour down. L'intérêt, je vais mieux le faire, voilà. L'intérêt de cette fonction, donc ça peut permettre ce qu'on vient de faire de rogner l'image, si je prends ma source seule, ça peut me permettre de faire des formats originaux de projection. Par exemple, je ne touche pas à ma fonction de scroll, donc je ne redimensionne rien, mais je vais décider de faire un découpage de ma vidéo pour prendre la zone qui m'intéresse. Par exemple, à peu près le centre de ma vidéo. Je rends ça transparent. J'ai fait mon format de découpe qui m'intéresse. Et maintenant, comme je peux additionner dans le mélangeur vidéo VJXS4 toutes les fonctions simultanément sur chacune des quatre pistes, je peux aller chercher sur cette même piste ma fonction scroll et m'en servir tout simplement pas pour redimensionner, mais pour déplacer ma forme de découpe. L'intérêt du crop, c'est qu'on ne fait pas simplement des picture-in-picture de 16 neuvième qu'on redéplace dans l'écran. On peut faire ces formats de picture-in-picture et souvent ce que vous voyez en vidéo, ce ne sont pas des 16 neuvième qui sont picture-in-picture, mais ce type de forme-là. Voilà pour ce qui est du format dans l'image. L'autre intérêt du crop, c'est d'être capable de faire également des formats de projection. Imaginons, je ne veux prendre que le centre, une bande comme ça, pour projeter en haut de scène sur un écran qui a un format qui n'est pas le 16 neuvième. Je suis capable de le faire grâce à cette fonction de crop. Et enfin, ça permet également de supprimer des zones. Par exemple, si vous avez un ordinateur avec une vidéo qui se joue et que vous voulez effacer le bureau de l'ordinateur, avec le crop, vous allez pouvoir rogner et sélectionner ce qui vous intéresse dans l'image. Voilà en gros comment découvrir le crop et le scroll, les deux fonctions principales pour faire des multipictures et une picture. Pour le moment, on a fait simplement deux vidéos. On va voir maintenant comment on est capable d'enchaîner ça. Voilà. Donc là, j'ai par exemple, on va reprendre à 0 cette piste. Je vais par exemple la rogner en haut et en bas pour avoir cette forme-là. Dans les FX, je vais prendre un scroll. Cette fois-ci, je vais prendre un scroll Y parce que ce qui m'intéresse, c'est de déplacer ma vidéo simplement dans l'axe des Y. Je la monte et je la rends transparente grâce au bouton background alpha. Maintenant, la piste de derrière, on va la sélectionner. On va lui faire pareil. On va aller dans le crop et on va rogner un peu du haut et un peu du bas. On va aller dans le scroll. On va prendre le scroll Y pour pouvoir la déplacer en bas de la vidéo. Je la rends également transparente. On voit mon dense du dessous. Voilà. Il me suffit après d'affiner mon résultat. Et je me retrouve donc avec trois pistes vidéo. La troisième piste vidéo étant l'ordinateur qui est en entrée 4 de la piste 1 que j'ai placé au troisième plan. Je suis donc capable de faire tout un tas de multipicture in picture. Vous savez maintenant comment utiliser les fonctions de redimensionnement, de déplacement et de rognage d'image. Je vous laisse libre cours à votre créativité pour trouver tous les résultats qui sont possibles d'imaginer comme un quad, un split de deux caméras qui sont redimensionnées en X, le même sans être redimensionné tout simplement en étant déplacé, en ayant un triptyque de caméra, un autre triptyque de caméra ou encore un autre triptyque de caméra. Bref, vous pouvez faire tous les formats de projection et de picture in picture. Enfin, pour ce qui serait des picture in picture personnalisées et encore plus évoluées, un autre tutoriel y sera consacré, bien entendu, dans la partie expert cette fois-ci de la Vixit School. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt sur le site internet vixit.com, sur les réseaux sociaux ou par e-mail. A très bientôt !